Voilà Ramé. Et derrière, une défense avec Gemali, Sommeil, Roche, Basto. Au milieu de terrain, la paire Costas-Mertin. Paire récupératrice vraiment excellente, certainement l'une des meilleures du championnat. Et puis deux milieux, Batles et Doraso pour alimenter deux attaquants. Pedro Miguel Paoleta et l'ancien Parisien, Christian. Et l'ACR, ballon récupéré par les Bordelais. Avec Gemali, Smertin, qui cherche Batles, qui le trouve pour Christian. Christian qui perce, Christian toujours, Christian devant Heinze. Et la récupération de Mendy. Bernard Mendy face à Costa. Bernard Mendy pour Alosio, qui cherchait Nicolas Anelka. Et récupération bordelaise avec Vicache Doraso. Pour Paoleta. Paoleta qui frappe. Et intervention de Lionel Letizzi sur la première frappe du Portugais. Arteta, il y a longtemps été considéré lorsqu'il était à Barcelone comme le nouveau Guardiola. Et il n'a pas eu la même réussite. Nickel, Arteta n'a pas toujours fait les bons choix non plus. Et faute de Fred Dehu là. Et couffrant. Sifflé par l'arbitre de la rencontre de M.Colombo. Avec le public qui est là en masse. 30 000 spectateurs pour ce rendez-vous. Toujours des matchs très attendus. On a vu des duels de ce match. Il se trouvera peut-être souvent dans cette zone. Nicolas Anelka. Il faudra le surveiller de près. Smertin. Ballon récupéré par Arteta. Arteta toujours. Qui ne trouve pas de solution. Et ballon remonté par Costa. Avec Paoleta. Paoleta pour Dorasso. Dorasso. Dorasso toujours pour Paoleta. Paoleta. Il ne pourra pas s'entrer. Sortie de but. Cristobal qui est repassé par Pochettino. Et faute sur Edouard Sissé. Et non. Faute d'Edouard Sissé. Sur Aleix Seix-Mertin. Un peu surprenant. Protéger son ballon de façon irrégulière. Estime M.L'arbitre. Ça repart avec Dorasso. Dorasso pour Gemali. Gemali à la lutte avec Francis Lesser. Il ne passera pas. Sortie de but. Et à moins que Lesser ne s'occupe pas véritablement du ballon à un moment donné. David Sommeil. Edouard de Costa qui est devancé. Avec Mendy. Mendy qui cherche à l'exo. Ce sera pour Ramey. Et bien alors toujours. Match âpre bien sûr. Il n'y a pas de grande faute. Mais le jeu a du mal à se décanter. Sur le banc de touche. Alex. Ronaldinho. Et Alonso. Parmi les assistants, il y a également Sahar Boubacar. Louis Sondes. Malon dévié. Récupération Ulrich Kramé. Festas Omeil Gemali. Smartine. Dorasso. Mouvement à 3. Batless qui lève la tête. Le centre de Batless. Paul Eta. Deuxième poteau. Le but de Pedro Miguel Paoleta. Après 26 minutes de jeu. Voilà ce que l'on réclamait. Un but pour lancer définitivement cette rencontre. Très très mauvaise appréciation de Lionel Letizzi. Il est lobé. Et Paoleta en profite pour ouvrir le score sur sa première opportunité. Il ne faut pas lui en laisser 10 000. Une seule suffit. Et le voici déjà. Hauteur d'une unité. Dans cette rencontre. Bordomène 1 à 0. Après 26 minutes de jeu. Regardez ce centre. Très mauvaise sortie de Letizzi. Voilà. Il est court. Et derrière au deuxième poteau. Cristobal ne peut intercepter la reprise de Pedro Miguel Paoleta. Qui peut prendre son envol. Et oui. Lionel n'a pas le droit. Effectivement. 1 à 0. Paris n'a pas encore subi la moindre défaite dans ce championnat. Deux victoires. Six nuls. C'est peut-être la première qui est en train de se dessiner. Mais 1 à 0. C'est guère suffisant. Pour les Jéromains. Pour espérer là. Maintenant. Penser à la victoire. Il reste trop de temps. Parce qu'il n'y a pas eu de domination. C'est assez équilibré dans l'ensemble. Paoleta qui marque son quatrième but de la saison. C'est vraiment la première fois qu'il marque contre le PSG. Puisque l'année auparavant. En 2000-2001. Il avait réussi un doublé. Pour une victoire 2 à 0. Au Parc des Princes. Deux buts à 1 plus précisément. Au Parc des Princes. Il avait marqué deux buts. Dont un love somptueux. Mais Paris se défend. Il n'a pas dit son dernier mot. Deux. Pochettino. Et petite chamaillerie là. Altercation. Batless. Et Gabriel Haynes. Ça discute. L'arbitre va rappeler les deux hommes à l'ordre. En leur disant attention. La prochaine fois. Et bien non. Ce ne sera pas la prochaine fois. C'est tout de suite. Tout de suite. Fred Dehu. Il ne comprend pas pourquoi il prend le carton. Alors que c'était Gabriel Haynes. Il n'était pas du tout dans le coup. Frédéric Dehu. Batless en prend un aussi. A son tour. Ah il est en train. L'arbitre de touche est en train certainement de dire à monsieur Colombo qu'il s'était trompé. Que ce n'était pas Fred Dehu. Il n'était pas dans l'action. Dites-lui. Dites-lui. Alors. Edouard Sissé qui va ça ne sert à rien. Discussion entre monsieur Colombo et son assesseur. Dans cette fin de première mi-temps. Monsieur Colombo qui dit ok je me suis peut-être trompé. Mais je lui garde quand même le carton chaud. Je ne sais pas pourquoi. Pas de changement. Et on va repartir côté parisien avec Cristobal. Puis Heinze. C'est lui qui aurait dû prendre le carton. Ici un Parisien qui méritait d'en prendre un. Monsieur Colombo qui suit l'action de très près. Il sait que c'est l'une des toutes dernières possibilités pour les parisiens d'aller égaliser. La sortie de Ramé impeccable. Qui va voilà. Il dit à sa défense. Pas la peine de relancer rapidement. On sait c'est la mi-temps. Elle est là toute proche. Et monsieur Colombo qui siffle justement la pause. Sur ce score de 1-0. But de Paoletta. A la 26ème minute. Et d'ici. Tête d'Anelka. Alex. Ballon récupéré par Ococha. Le magicien nigérien. Anelka. Anelka toujours. Et ballon récupéré par les parisiens. A 6-C. Les Acer. Les Acer. Ococha. A 6-C. A 6-CDU. Contre les récupérations. Signé. Laurent Batlès. Ballon dans les pieds de Vicache Dorasso. L'Etat qui cherche Christian. Mais il y aurait de toute manière eu une position de hors-jeu s'il avait été en mesure de jouer le ballon. Le but. Prend des risques. Côté parisien. Ce qui nous donne des espaces. Gouléal. Avec Alex. Alex qui a trouvé Ococha. Ococha qui cherchait Anelka. Qui ne le trouvera pas. C'est pour Laurent Batlès. On voit les deux entraîneurs pas très contents. Luis Fernandez pas content. De la façon dont on fait tourner le jeu. Et Elibop aussi pas content de la façon dont les Bordelais qui récupèrent le ballon le perdent immédiatement derrière. Jouer un peu dit Luis Fernandez à Alex. Et il n'a pas tort. Parce qu'il y a du potentiel du côté du Paris Saint-Germain. Les fautes de l'ISR sur Vicache Dorasso. Bien épaulé par... Voilà. C'est à l'épaule que ça se joue. Puis en bas. Il est vu Gouléal dans le coup. Mais lui ne commet pas de fautes. Précisément. Et David Sommet y est bien revenu. Et met le ballon directement dans les pieds de Cristobal. Gouléal. Qui élimine Costa. Qui donne directement. Il y a faute. Faute de Smertine. Sur Gouléal. Et coup franc. Pour les Parisiens. Alain Roche qui vient de voir Gouléal. Paoleta lui a pris un coup tout à l'heure. Il ne s'en est pas remis encore. Paoleta va probablement sortir. C'est ce qu'il semble demander. Dans ses derniers instants. Marc Vernet. Docteur Dubot. Il va faire rentrer un milieu défensif. Un défenseur. Pour rassurer. Et gagner les duels au milieu. Alibop qui s'est dit qu'il faut qu'il change. C'est François Grenet qui va rentrer. Pour les derniers instants de cette rencontre. Paoleta sort. Le buteur. Évacué. Pedro Miguel Paoleta. Qui est solide. Rarement blessé. Notamment à Bordeaux. Ce sera un petit peu plus du côté du PSG. Le public qui scande le nom de Paoleta. Et François qui rentre. Champion de France 99. Avec les Girondins de Bordeaux. François qui va jouer au milieu ou derrière. On va voir comment on va se disposer. Sanchez. Pochettino. Heinze. David Sommel qui vient écarter. Eduardo Costa également. Il y a des duels dans cette surface de réparation. Oh là là. 2U avec Gemmali. Désormais. Ça ne sert à rien. De s'énerver. Écramé qui calme David Gemmali. Qui risque bien de prendre un carton jaune. Voilà. Il est rappelé par un carton jaune. Ulrich Ramelle lui dit pourquoi lui. Parce que c'est moi qui décide. C'est lui. Il n'y a pas un autre. Il vaut mieux parce que 2U l'a déjà pris un carton jaune qu'il ne devait pas prendre. Et s'il en prenait un autre il serait expulsé. Allez on va revenir au coup de Pierre Eté avec JJ Ococha. David Sommel qui dit à Pochettino. Allez c'est fini. Il faut jouer. Pochettino qui viendra au Girondins de Bordeaux après. C'est toujours bizarre de voir des situations comme cela. Gemmali qui reste au contact avec Frédéric Dehu. Ococha qui centre. La tête des Bordelaises. C'est David Gemmali. Attention la récupération de Hugo Leal. Contré par les Girondins qui relance avec Paolo Miranda. Qui s'est mis devant Paolo Miranda. A la place de Paoletta. Ballon donné en retrait à Lionel Letizzi dans les derniers instants de cette rencontre. JJ Ococha qui a eu l'opportunité d'égaliser tout à l'heure sur un coup franc remarquablement tiré. Mais Rame a bien sorti ce ballon des points. Mais ce match finalement les Bordelais. Ils le tiennent, ils le tiennent avec ce score de 1 à 0. Ils le tiennent tellement bien. Ce match ils vont le gagner. Dans la douleur certes. Parce que tout n'a pas été évident. Ils n'ont pas été très très dangereux. Face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y a eu l'opportunité de Christian. Qui a eu la possibilité de marquer le deuxième but. Rame qui dégage. Récupération Letizzi. Sixième du championnat. Vainqueur de la Coupe de la Ligue. Ce qui permettra au Bordelais dans cette année 2002. De jouer la Coupe d'Europe l'année suivante. Parce qu'au niveau du championnat il ne l'aurait pas joué. Paolo Miranda peut-être. Face à Heinze. Alors que le temps réglementaire et le temps additionnel sont dépassés depuis une dizaine de secondes. Monsieur Colombo consulte son chronomètre. Long ballon. La tête de Gemali. La frappe qui va passer à côté. Et l'arbitre ne devrait plus tarder. A siffler la fin de cette rencontre désormais. Avec cette victoire bordelaise. En ce 30 septembre. Lors de la neuvième journée. Bordeaux qui bat le Paris Saint-Germain. Sur le score de 1 à 0. But de Paoletta.